En décembre dernier, c'est Beyoncé qui porte moi, ma chiffre. Beyoncé qui porte un vêtement de moi. Jusqu'à présent, je n'en reviens pas d'ailleurs. Il y a une chose qui est sûre dans la vie. C'est que plus tu commences petit, plus tu n'as rien à perdre. Si tu commences grand, tu as tout à perdre. Et moi, j'ai commencé vraiment petit. J'ai créé la marque Yévé Design dans les années 2015. J'ai commencé, j'avais juste ma machine à coudes et moi seule dans mon atelier. Je n'ai pas le moyen financier, je ne connais personne qui peut me donner autant d'argent pour commencer une entreprise. Donc j'ai commencé avec mes propres moyens. Au fur et à mesure, je vendais. Et au fur et à mesure, j'achetais une machine, j'employais une deuxième personne à part moi. Je vendais, j'achetais une deuxième machine, j'employais une troisième personne. Et au fur et à mesure, c'est parti tout doucement. Yévé, il y a moi, il y a ma personnalité, il y a mon savoir-faire et il y a ma vision des choses. Alors, en ce moment, on est à Bassam, dans le quartier France. Et là, on va coiffer les mannequins. Et pour pouvoir commencer le shooting. Alors là, on a, je vais quoi faire ? Vous nous suivez ? Moi, je suis d'origine gourou. Et chez nous, les gourou, les femmes gourou sont reconnues pour être des femmes folles, des femmes bâtonnes, des femmes très charismatiques. Et je sais à la fois de représenter ça vraiment dans mes collections. L'idée de Yévé, c'est vraiment ça, c'est de mettre vraiment la femme africaine, la femme ivoirienne auparavant, en fait. On va chouper là, c'est pas le paradis, ça. Ça, c'est le plaisir qu'on a en tant que designer, se retrouver dans des endroits assez intéressants, géniales, des endroits inspirants, où on peut montrer sa créativité, tout en montant sa culture, et tout aussi en montrant l'environnement, le paysage ivoirien. Je me suis dit, ça je dis, écoute, 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 Rébéga, d'abord, tu n'as pas assez de moyens pour commencer, tu n'as pas la logistique qu'il faut. C'est sûr que tu ne peux pas faire une robe aussi classe que l'autre ferrée là-bas. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est juste de servir de ce que tu as. Et ce que tu as, c'est ta culture. Ce que tu as, c'est ton savoir-faire, ce que tu as, c'est ton quotidien. Et c'est juste le quotidien à se mettre en valeur, tout simplement. Une culture tellement variée et tellement vaste, que ce dommage n'est pas sans servir. On a tellement une main d'oeuvre extraordinaire ici. On a des savoir-faire, on a des attisants, on a des pintes, et puis en plus, ce sont des jeunes. Des jeunes ou des personnes qui veulent travailler, qui ont ce savoir-faire. Donc pourquoi ne pas travailler avec eux ? Et aller travailler ailleurs, ça ne sert à rien. D'ici quelques temps aussi, je compte faire un atelier un peu plus grand que celui que j'aime maintenant, pour pouvoir produire ici en Côte d'Ivoire, pour pouvoir vraiment développer le côté prêt-à-porter. Donc c'est en même temps développer mon business et à la fois aussi créer des emplois. Mon rêve le plus fou, si vous pouvez me souhaiter, c'est d'ici au maximum cinq ans qu'il y ait une boutique Yébé dans chaque grande ville. New York, Paris, Singapour, partout où je veux une boutique Yébé. Le premier conseil, c'est de se lancer. Il faut. Il faut se lancer. Même si tu n'as pas assez, si c'est difficile, tu n'as pas toute la logistique qu'il faut, il faut oser se lancer. Et de deux, il faut avoir un rêve. C'est important de rêver. C'est le rêve qui te permet de te lever matin, midi et soir. C'est le rêve qui te permet de faire chaque étape, chaque étape. Et c'est important dans la vie de poser les étapes. Et de deux, essayer d'être différent. Ne pas avoir peur d'oser. D'oser, même si ça arrive à choquer, même si ça peut frustrer certaines personnes, il faut oser. Et celle-ci peut ! C'est parti !